Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. Réaffirmé par le Président de la République. Bâtir une économie forte, le cap est fixé. On reviendra notamment sur cette série de mesures pour soutenir l'agriculture et l'énergie décidées par le Président de la République lors du dernier Conseil des ministres. On évoquera également l'inauguration de l'usine Fiat Algérie. Inauguration hier, c'était à Or. Et puis une session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Elle est consacrée aujourd'hui à la Palestine, arrasée à la situation humanitaire et dramatique. Les exactions sionistes se poursuivent. Andbal, Farouk Odhili, nommé à la barre technique de l'équipe nationale. Messieurs, il succède à Salah Bouchkriou Limougé, annonce faite hier soir par la Fédération Nationale de Andbal. Et à la une de l'actualité, les audiences accordées hier par le Président de la République. Le Président de la République qui a reçu la Secrétaire Générale du Parti des Travailleurs, Louisa Hanoun, un entretien durant lequel a été souligné la nécessaire immunisation de l'Algérie. Dans une conjoncture mondiale marquée par les bouleversements et les crises croissantes, au cœur des entretiens, la question palestinienne. Je vous propose d'écouter la Secrétaire Générale du Parti des Travailleurs. Nous avons évoqué des questions primordiales, à commencer par la guerre d'extermination menée contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, ainsi que ses graves conséquences au niveau régional et ses retombées au niveau international. Et notre responsabilité en tant qu'État et peuple envers le peuple palestinien concernant nos engagements toujours honorés. Nous avons également parlé de la situation interne du pays, sous tous ses aspects politiques et socio-économiques, ainsi que la situation dans notre environnement africain, outre les moyens d'immuniser l'Algérie pour lui permettre de résister en cette conjoncture mondiale marquée par des bouleversements et des crises croissantes. Il nous est nécessaire de réfléchir à tous les moyens politiques pour protéger le pays contre toute velléité étrangère qui vise à lui porter atteinte, car l'Algérie est ciblée en raison de ses positions, de ses traditions, de son histoire et de sa situation. Louisa Hanoun, la secrétaire générale du Parti des Travailleurs, le président de la République qui a également reçu en l'audience le président du Conseil supérieur de la jeunesse, Mostafa Hidawi. Le caractère social de l'Algérie, de sa politique, Wallet Sedman, rappelé, réaffirmé hier par le président de la République. Une politique sociale qui devrait se renforcer durant la prochaine période grâce à la revalorisation des salaires et à la réduction des charges fiscales prévues à partir du début de l'année prochaine. Les grands contours de la politique sociale évoqués par le chef de l'État dans une allocution lue en 100 ans par le Premier ministre à l'ouverture du Séminaire international sur les acquis sociaux et enjeux économiques. Le président de la République qui a confirmé le 4 mai sur la construction d'une économie compétitive. Un vaste programme de réformes économiques est instauré. L'objectif est de diversifier l'économie nationale et optimiser le climat des affaires, de l'investissement. Nadir Arbaoui, Premier ministre. Ces réformes ont été couronnées par une révision globale du système juridique de l'investissement dans le cadre d'une approche basée sur la transparence, la lutte contre la bureaucratie et l'égalité entre les opérateurs économiques. Outre l'adoption d'un nouveau modèle pour l'octroi de la gestion du foncier économique destiné à l'investissement, aussi la révision de la loi monétaire et bancaire pour l'adapter aux évolutions de l'environnement bancaire dans le cadre d'un plan global de réformes du secteur financier et bancaire à travers notamment la diversification des sources de financement et la promotion de la gouvernance des institutions financières à l'étranger, particulièrement sur le marché africain dans le but d'accompagner la dynamique imprimant les échanges commerciaux au niveau continental. Divers mécanismes sont mis en place pour accroître les performances des indicateurs économiques, réduire la dépendance aux hydrocarbures et créer des opportunités pour les acteurs économiques et les porteurs de projets. Plusieurs mécanismes sont mis en place pour encourager l'innovation et l'entrepreneuriat afin de permettre aux porteurs de projets de créer des entreprises productrices, notamment en matière de start-up. Outre le développement d'un système d'appui aux petites et très petites entreprises, d'autant que ces dernières soutiennent particulièrement les femmes rurales et les femmes au foyer, Nous accordons une attention particulière, notamment à la politique d'emploi, afin de leur assurer un accompagnement lors de la recherche d'un poste de travail dans des conditions préservant leurs unités, parallèlement à l'accélération du rythme d'intégration des bénéficiaires du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes. Les pouvoirs publics oeuvrent à édifier une économie efficiente tout en améliorant les conditions de vie en réponse aux aspirations de la population. Un compte rendu signé 7h05, construire une économie forte, garant de la souveraineté nationale. Soutenir l'agriculture et par ricochet, renforcer la sécurité alimentaire découle justement de cette stratégie. L'occasion ce matin de revenir sur les mesures prises lors du Conseil des ministres, tenu avant-hier, le président de la République a ordonné notamment le renforcement des capacités des silos de stockage, cerner également les besoins du marché national pour éviter les perturbations et préserver la stabilité des prix des viandes rouges et des légumineuses. Samia Alouna. Élargir les capacités des silos de stockage de céréales, une vision prospective et une nouvelle politique agricole afin de mieux faire face aux moindres imprévus et garantir la sécurité alimentaire du pays. Youssef Chalfa, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural. Les stockages stratégiques, il y a tout un programme qui est composé de 350 centres de stockage et de 30 silos de 100 000 quintaux à l'unité. Donc c'est un programme qu'il faut lancer. Monsieur le président de la République, rappeler l'urgence de ce programme, de le mettre dans les meilleurs délais sur terrain en exécution pour recevoir une partie de ce programme au courant de l'année 2024, le reste au courant de l'année 2025. Des mesures sont également prises en ce qui concerne les légumes secs ou l'approvisionnement du marché en viande rouge ou blanche pour mieux répondre aux besoins et exigences du citoyen, stabiliser le prix à la consommation. En matière de légumes secs, entre fin décembre et 20 janvier, le marché sera totalement approvisionné, stable, régulier de façon définitive aux légumes secs. On a été autorisés d'importer de la viande rouge. Nous avons donné les autorisations d'importation qu'il faut, des quantités commencent à arriver en attendant pour le mois de Ramadan à ce que le marché de la viande soit assez approvisionné. Et cette opération, elle continue jusqu'à arriver à stabiliser définitivement le marché de la viande rouge, même pour la viande blanche, et stabiliser une fois pour toutes le prix à la consommation. Le recensement général de l'agriculture également prévu pour générer toutes sortes de statistiques clés à la prise de décision et à la planification pour renforcer la sécurité alimentaire dans les quatre coins de l'Algérie. Et autre segment contribuant à la relance de l'économie nationale, la construction automobile renforcée avec l'inauguration hier de l'usine Fiat Algérie, l'usine qui produira 50 000 voitures par an, cérémonie d'inauguration en présence du ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, Aliaouna. Le lancement de ce projet sera certainement suivi par d'autres projets similes, répondant aux normes d'intégration et de valeurs ajoutées dans un avenir très proche. Aujourd'hui, attirer les investissements étrangers dans l'industrie automobile est devenu l'une de nos priorités, étant donné que la fabrication de véhicules est essentielle pour soutenir divers secteurs et relancer l'économie nationale. Il est question également de la création de l'Académie Stellantis, le directeur général de Stellantis, Carlos Tavares. Je suis ravi d'annoncer une étape clé de notre partenariat, car Stellantis a signé, comme cela a été mentionné, et une lettre d'intention avec le ministre de l'Industrie, consolidant notre engagement envers la croissance de ce projet industriel et l'exportation. Une étape 2, ambitieuse, en termes de capacité de production, de taux d'intégration local et de création d'une Académie Stellantis en partenariat avec les ministères algériens de l'éducation et de la formation professionnelle associés à ces conditions de succès. A propos d'économie, rappelons que le débat au Conseil de la Nation sur le projet de loi de finances 2024, après sa présentation hier par le ministre des Finances, Lazis Faïd, les sénateurs qui ont souligné des mesures qualifiées de positives du texte pour stimuler le développement économique et protéger le pouvoir d'achat du citoyen. Direction le Proche-Orient, avec cette session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale des Nations Unies prévue pour aujourd'hui. Elle est consacrée à la Palestine sur le terrain à Reza, une situation humanitaire dramatique. L'Office humanitaire des Nations Unies a publié des chiffres des victimes sur la base du dossier médicaux, des chiffres de l'ONU concordant largement avec ceux du ministère de la Santé de Reza. Le point sur la situation avec vous, Linda Bebsa. Une situation des plus tragiques et un bilan toujours en hausse. 23 000 martyrs dans 10 000 enfants et 8 000 femmes. Et selon l'OMS, 2 300 000 razawis sont en état de famine alors qu'ils ont déjà tout perdu, leur maison, leurs effets et leur famille. On apprend également que 5 000 enfants à Reza sont devenus orphelins de père et de mère. Au 67e jour, les forces d'occupation israéliennes continuent d'assiéger 14 écoles de l'Ounawa dans le nord de Reza avec des snipers installés sur le toit. Et Israël a mis en place deux points de contrôle supplémentaires pour inspecter les camions d'aide humanitaire internationale avant leur entrée dans le territoire palestinien par Arafah. Ces points de contrôle continuent d'interdire l'acheminement du carburant, des médicaments et de l'eau n'autorisant que des cartons contenant des biscuits et du savon. C'est le comble du cynisme quand on sait qu'à Reza il n'y a plus d'eau disponible. Pendant ce temps en Israël, les sources médicales israéliennes parlent de 11 000 soldats blessés démontant ainsi les chiffres donnés par le cabinet Netanyahou. Et le cabinet de guerre sioniste Alinda s'est réuni en urgence pour débattre de ces défaites à Reza justement. Le chef d'état-major israélien est revenu sur les 180 chars détruits ces dix derniers jours. Au total 700 chars ont été pulvérisés depuis le début des combats, soit environ la moitié de ce que possède l'entité sioniste qui fait également face à un appel de grève internationale, grève qui a commencé à faire son effet. Le front des forces yéménites, lui, a accentué la pression en mer rouge. Un missile tiré par les Houthis a touché le Strinda. Un pétrolier bat en pavillon norvégien dans le détroit de Bab el-Mendam. À la frontière libano-israélienne, les échanges de tirs se multiplient entre Israël et le Hezbollah. Et au-delà du Liban, de nouveaux missiles ont visé en Irak et en Syrie deux bases militaires où sont stationnées les troupes américaines. Par ailleurs, des syndicats, des militants et des activistes continuent de bloquer les chargements d'armes en direction d'Israël. Et après l'échec du vote sur un sixième feu humanitaire, l'Assemblée Générale doit se réunir ce mardi après-midi pour discuter de la situation à Ressa. L'actualité internationale marquée également par le dossier malien. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, a définitivement quitté la capitale malienne, Bamako, hier, après dix ans de présence dans ce pays. Et puis, au Soudan, la guerre à laquelle le monde a tourné le dos se poursuit. La coordination de l'ONU de l'action humanitaire tire la sonnette d'alarme. Elle s'inquiète du sort de 20 millions de sous d'années, soit 40% de la population auquel elle n'a aucun accès. Prévient que l'aide humanitaire pourrait cesser, faute de fond, justement. Et pour terminer, du sport, du handball avec Farouk Haddhili, qui a été nommé hier à la barre technique de l'équipe nationale. Messieurs, il succède à Salah Bouchkrio, Limongée. L'annonce a été faite hier soir par la Fédération nationale d'handball. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdal-Ahmed. Merci à vous de nous avoir prêté attention.